Dans cet exercice, on considère un circuit qui est présenté sur ce schéma. Ce circuit est alimenté par un générateur de tension V en fonction du temps, d'amplitude 110 V et de fréquence 50 Hz. Première question, quelle est l'impédance complexe de ce circuit ? Tout d'abord, première simplification qu'il faut faire. Nous pouvons simplifier, présenter sous forme d'un condensateur équivalent, ces trois condensateurs qui sont branchés en parallèle. Les trois condensateurs qui sont branchés en parallèle peuvent être présentés comme un condensateur équivalent de capacité C qui est égal à la somme des trois capacités. Donc, C1 plus C2 plus C3. De façon générale, si nous avons I condensateurs qui sont mis en parallèle, le condensateur équivalent doit avoir la capacité, la somme sur I, toutes les capacités élémentaires, les capacités de chaque condensateur. Donc, on remplace par la somme. Donc, déjà, ces trois condensateurs, on peut les simplifier. Et maintenant, je vais présenter ce circuit sous forme des impédances. Donc, je vais écrire ça, c'est l'impédance de la résistance R1, l'impédance de la bobine, ZL, l'impédance de condensateur équivalent, donc ZC, et l'impédance de R2. Donc, ZR2. Et nous avons ici un générateur de tension. Donc, je vais marquer V. Toutes les impédances sont branchées en série. Donc, on peut les remplacer par une impédance équivalente qui sera égale à la somme de toutes ces impédances. Donc, mais d'abord, on va les écrire, on va les définir séparément, toutes ces impédances. Donc, les impédances Z des résistances, donc ZR1, c'est juste la résistance R1. L'impédance de la résistance R2, donc c'est juste la résistance R2. Donc, les impédances des résistances ont uniquement la partie réelle, ils n'ont pas de partie imaginaire. Par contre, l'impédance de la bobine sera égale à JωL et l'impédance de condensateur sera égale à moins J sur ωC. Et dans ce cas, l'impédance équivalente, donc je vais déjà représenter le circuit avec l'impédance équivalente que je vais nommer Z. Ici, nous avons un générateur, V, et l'impédance équivalente sera égale à la somme de ZR1 plus ZR2 plus ZL plus ZC. Donc, ça sera égal à R1 plus R2 plus, je vais factoriser par J, donc JωL moins 1 sur ωC. Donc, nous avons trouvé l'expression de l'impédance sous forme algébrique et tout de suite, je vais passer à la forme exponentielle qui est beaucoup plus utile quand on va appliquer, qui sera beaucoup plus utile quand on va appliquer la loi d'Homme. Donc, la forme exponentielle, dans la forme exponentielle, déjà, il faut trouver le module et le module d'un nombre complexe, c'est la partie réelle au carré, donc R1 plus R2 au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, ça sera ωL moins 1 sur ωC au carré. Donc, ça, c'est le module et après, il faut introduire l'information concernant le déphasage. Donc, E, J, Φ. Et comme l'argument Φ, comme la phase, donc ça sera arc tangent de partie imaginaire sur partie réelle. Donc, ωL moins 1 sur ωC divisé par R1 plus R2. Nous avons répondu à la première question. Deuxième question. Quel est l'angle de déphasage entre le courant dans le circuit et la tension de générateur ? Donc, nous avons ici le générateur de tension. Je vais introduire la flèche de tension pour l'instant T. En fait, vu qu'il s'agit de générateur de tension, donc le sens de la flèche de tension varie en permanence. Mais il faut fixer un moment du temps donné et pour ce moment du temps, traiter, donc regarder l'essence des flèches. Donc, je vais traiter le générateur dans la convention de générateur. Donc, la flèche de courant dans le même sens que la flèche de tension. Par contre, l'impédance, je vais traiter en convention de récepteur. Donc, la flèche de tension sur cette impédance, je vais marquer U, va contre la flèche de courant. Ensuite, j'introduis le sens de parcours et je vais écrire la loi de May. Donc, dans ce sens de parcours, la tension au borne de générateur sera positive. Par contre, la flèche de tension au borne de l'impédance va contre cette flèche de parcours. Donc, moins U. Donc, tout ça égale à zéro. Donc, la tension au borne de générateur, ce sera égal à la tension au borne de l'impédance complexe. Maintenant, on applique la loi d'OM pour cette impédance complexe. et la tension s'exprime comme I produit l'impédance z. D'où le courant, ce sera la tension au borne de générateur divisé par l'impédance complexe. Maintenant, la tension au borne de générateur, on va choisir comme référence des faces. En fait, dans le cas général, il faut choisir un des éléments, un des paramètres du circuit qui va jouer le rôle de référence des faces. Et après, il faut comparer tous les autres paramètres avec cette référence des faces. Donc, on va écrire V, la tension au borne de générateur, sera égale à l'amplitude U fois exponentielle J oméga T. Donc, la tension au borne de générateur joue le rôle de référence des faces. Dans ce cas, le courant I, ça sera U fois exponentielle J oméga T divisé par, et je prends bien, la forme exponentielle de l'impédance. Donc, pour faciliter l'écriture, je vais mettre ici le module de Z, donc toute cette racine-là, fois l'exponentielle J phi. Donc, le courant aura l'amplitude U divisé par le module de Z fois exponentielle J oméga T moins phi. Donc, si le courant sera défasé par rapport à la tension de cet angle phi, d'accord ? Donc, si arctangent est positif, c'est-à-dire que si oméga L est supérieur à 1 sur oméga C, dans ce cas, le courant sera en retard vu qu'il y a un signe moins par rapport à la tension. Si l'inverse, oméga L sera plus petite que 1 sur oméga C, dans ce cas, donc moins phi, ça sera positif, donc phi sera négatif et moins phi, ça sera positif. Et dans ce cas, le courant sera en avance par rapport à la tension. Donc, quelle est l'amplitude de courant ? La question 3, nous avons répondu. Et la question 4, quelle est l'amplitude de courant ? Donc, l'amplitude de courant I M, on regarde par identification dans cette formule. Donc, ça sera l'amplitude I M, ça sera U sur le module de Z. Et ici, je vais réécrire, donc oméga T moins phi. Donc, l'amplitude de courant, ça sera U divisé par le module de l'impédance. Merci. Merci.